Salut les amis, c'est Serac. Salut les loups, c'est Konos. Et on se retrouve du coup pour une nouvelle session de Palworld. Eh oui, nouvelle session. Alors du coup, je précise session parce qu'on va un petit peu changer la manière dont on va aborder cette série. Et on va plus vous diffuser ça en session. Plus qu'autre chose. Donc vous aurez des vidéos plus longues, mais vous en aurez un peu moins par semaine. Mais au final, vous aurez beaucoup plus de temps. Croyez-moi, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc les sessions, ça va varier. Il y en a qui seront sur la demi-heure, d'autres qui seront plus autour de l'heure. Alors, au passage, je voulais repréciser un petit truc. J'avais dit que Kremis, en fait, chef d'abattage, ça ne servait à rien. Mais parce que je n'avais pas lu que c'était la capacité d'abattage du joueur qui augmentait de 25%. Parce que depuis, on a beaucoup plus joué. Je me suis fait des équipements, du coup, pour aller miner et creuser, enfin, hacher un peu les arbres. Ce n'est pas vraiment le terme qui convient, hacher, mais bon. Non, bûcher, si tu veux. Bûcher, voilà. Abattre. Parti, abattre des arbres. Ça, on va récupérer pas mal de bois. Je vais me faire des flèches. Vas-y, vas-y, vas-y. On va l'assigner comme ça au plan de travail. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai mes écouteurs ici. J'ai juste un seul écouteur là. C'est pour entendre si jamais il y a un charnier, pas loin, parce qu'ils font... Ils appellent ça les pales chanceux. Les pales chanceux, d'accord. Ils appellent ça des pales chanceux. Donc, ils sont tous plus grands que la normale. Ils ont la taille d'un boss, en fait. Et ils ont tous le trait passif chanceux qui augmente son attaque et sa vitesse de travail. D'accord. Et ils ont plus de bonnes chances d'avoir des attaques qu'ils n'ont pas normalement. Donc, par exemple, sur le live découverte qu'on avait fait, on avait eu une cocotte qui avait météore draconique. Ça vous donne une petite idée. Après, les fruits qui apprennent les attaques, je ne sais pas si on peut les apprendre vraiment à n'importe qui. Ou s'il y a un système de compatibilité. Oui, tu peux les apprendre à n'importe qui. Parce que moi, j'avais eu un fruit, tu te souviens ? Dans la première partie qu'on avait faite, j'avais eu un fruit. Et ce fruit, en fait, je pouvais le mettre à Crémy, par exemple. Le fruit du lance-flammé. Du tir enflammé, pardon. Et je pouvais le mettre à Crémy. Je pouvais équiper Crémy du tir enflammé. Ça me dit que tu es possible qu'on puisse les mettre. C'est possible, oui. Tu es bien mon cativote, tu travailles. Ah, Capréti, il peut permettre d'avoir des baies rouges dans le camp. D'accord. Mais du coup, je ne trouve pas ça utile. Parce que dès que tu as un champ, ça ne sert plus à rien, en fait. Ah, je n'ai toujours pas construit un établi de fort. Voilà, le tir empoisonné aussi. Je peux... Je vais pouvoir le placer à quelqu'un d'autre. Alors, on va peut-être refaire un autre... Parce que là, il y a un peu en main, peut-être. Ok, tu fais où ? Ah, mince ! Tu as attaqué qui ? Non, mais j'ai attaqué un Nightwing, mais le problème, c'est que je n'ai pas de sphère. Ah mince ! T'es où ? Ah, je serais venu de voir ce que j'en avais de sphère au moins. Non, il fait trop mal. En un coup, il a dégagé la moitié de la vie de Capréti. Ah oui, d'accord. En même temps, Capréti est peut-être level 9, mais moi, comme je suis level 6, ça fait qu'il est rétrogradé au niveau 6. Parce que c'est comme ça que ça marche dans Pal World. Si vous attrapez un Pal, enfin, si vous utilisez un Pal qui a un niveau plus élevé que le vôtre, eh bien, il est rétrogradé pour être à votre niveau. Je fais un deuxième coffre, du coup, pour mettre des œufs et pour mettre ce qui était équipement des Pal, enfin, ce que les Pal nous droppent. Quand on les tue, les trucs enflammés, là, ils ont tout enflammé, enfin, voilà. Je suis en train de me faire des sphères, du coup, là. Oui, c'est bon. Il n'y a pas le diable, moi. Avec mon petit pingou. Moi, j'ai avec ma Fox-Pars. Il est tellement bon, Fox-Pars, ça. Mais c'est un truc de dingue, hein. C'est grâce à Fox-Pars que, sur Twitch, quand on a fait notre live, on a eu Chilette. Ouais. C'est grâce à Fox-Pars. C'est pour ça que je vais faire un établi pour équipement de Pal tout de suite. Oui, comme ça, on peut faire l'équipement pour Fox-Pars. J'ai peu moins Chilette. Oui, parce qu'évidemment, si vous avez été là au live Twitch de mardi, vous savez que moi, je n'ai pas le droit de m'amuser. Mais si tu as le droit, j'ai jamais dit que tu n'avais pas le droit. Moi, je n'ai pas le droit de m'amuser, hein. Comment chacun s'agresse, moi aussi. Après, tu peux capturer chez la petite. Parce que moi, j'ai littéralement que des pales qui ont des trucs négatifs. Oui, pendant le live, ouais, tu as eu des trucs négatifs. Alors qu'elle, elle chope tous les pales rares. Et ils ont tous des bons talents. Il nous manque des organes de... J'en ai sûrement un. Il y en a sur quoi ? Mais je peux en faire qu'un. Il me manque juste un seul organe d'allumage. Il faut juste aller buter un Fox-Pars, en fait. Il y en a où, celui-là ? Il y en a où, celui-là ? Il faut juste qu'on trouve un pâle-feu. Parce que du coup, ouais, chaque type possède un drop spécifique. Donc, genre, les hauts, c'est les fluides de pâle. Les glaces, c'est les organes réfrigérants. Les feux, c'est les organes d'allumage, voilà. Et du coup, ils sont nécessaires pour forger les items basés sur ces éléments respectifs. Ils sont tous tirés, quoi. J'ai pas de parachute. Il va falloir que je me fasse un. Ah, j'en ai un là-bas, Fox-Pars. Que j'aime beaucoup trop. Ah oui, j'en vois à gauche. À gauche par rapport au mammouth. Par rapport à Mammorest. T'en fuis pas, toi. Reviens ici. Excuse-moi, petit Fox-Pars. Non. Ici. Viens. Ici. J'ai un petit peu de lag. Alors, normalement, vous ne devriez plus avoir les décalages de son. Parce que maintenant, même nos voix, je les capture avec OBS. J'utiliserai Sony Vegas que pour le montage. Que pour le montage vidéo. Avant de sortir les rushs. Alors, du coup, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez un format comme ça. Ou du coup, plutôt que de nous voir tous les jours de la semaine, mais de nous voir, on va le dire, 10 à 15 minutes à chaque fois. On est capturés pour éviter de te tuer. Mais bon, tu ne veux pas. Là, vous nous verrez peut-être 4 fois par semaine. Mais vous nous verrez à chaque fois 30 minutes à 1 heure. C'est ça. Selon les sessions, ça dépend du temps. C'est les 2 organes. Ça dépend du temps qu'on a. Moi, j'en ai 3. Donc, on a largement de quoi faire les 2 Ardents. Donc, on pourra tous les 2 jouer au lance-flamme. Ça dévoile, lance-flamme. C'est tellement fort. Il faut tracer les monstres. C'est tellement fort. Bien, 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 miné. Kono a pété une boulette. Kono a pété un câble. Tu sais qu'il y a des gens qui ont réussi à buter Mamorast, mais très bas niveau. Ah, la fameuse vidéo que tu m'as montré avec tous les... Oui, ils ont utilisé des feux de camp. Des feux de camp ? Ils ont construit plein de feux de camp autour de lui. Et comme il est gigantesque, il est tout le temps en train de marcher sur un feu de camp. Et du coup, il se prend des types de hand dégâts à chaque fois. Bon, c'est très long parce qu'il a plus de 4000 PV. On a les alphagas. Ah, d'accord, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Ah, la alphagas. Ah, c'est quoi ? T'as essayé d'avoir la alphagas ? Bah, il nous a aggro. Oui, moi, ça ne veut pas. Il est vaniteux. Ça veut dire qu'il a une bonne vitesse de travail, si je me trompe. Hyperpigmentation. Les dégâts de type feux sont réduits de 10%. Voilà. Donc, je suis en train de construire les deux harnais pour Fox Parks. D'accord. Moi, je n'en ai plus, moi tous, ce qu'on veut. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous les deux à avoir à le prendre en technologie, si on veut, en fait. C'est ça, on peut éliminer les points et les mettre ailleurs. Par exemple, admettons que Kono, ils disent, bon, vu que toi, tu as pris le harnais, ça ne sert à rien de le prendre deux fois. Donc, moi, je vais en construire deux. Elle pourra quand même l'utiliser. Parce que la technologie, ça vous donne juste le droit de construire un objet. Mais si vous l'obtenez d'une autre manière, vous pouvez parfaitement l'utiliser. On enlève le cadavre de l'alphaïa. Voilà, le harnais, il est prêt. Ok, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Il va falloir commencer à construire la baraque, histoire qu'on ait les lits et tout. Tu veux la construire où ? Merci pour le harnais. Euh, bah écoute, là où on a de la place, c'est-à-dire par ici, en fait. Là, on a de la place, ici. Ouais, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça sorte du camp non plus. Tu veux la mettre là, du coup ? Tu as déjà enlevé ce caillou comme ça, de la place ? Tu vois, avec les fleurs, ça peut être sympa. Genre là ? Oui, voilà, je l'ai prévu. Petite astuce par rapport à l'appréhension des objets. Plutôt que de les utiliser ou quoi, vous faites juste trier, en fait. Le fait de les déplacer dans l'inventaire, ça leur remet... Enfin, le fait de faire trier. Parce que vous voyez, si vous prenez juste les becs, vous les déplacez. Ça ne réinitialise pas le compteur pour autant. Et si vous faites trier, c'est bon. Faut que Spark, s'il te plaît. Merci. Voilà, comme ça, tu as un peu de place, si tu veux. Merci. Et du coup, ils m'ont juste un petit peu de bois pour faire les lits. Le toit, déjà, est-ce ? Ouais. Ok. Alors, le truc, c'est que les toits... Comment dire ? Si tu veux faire un toit en pique, t'es super relou. Ah bon ? Ouais, c'est hyper, hyper, hyper relou, en fait. C'est vraiment mal géré. Donc, on restera, si tu le veux bien, avec un toit... Flat. Avec un toit flat. C'est un magasin, c'est pas du tout. C'est un magasin. C'est un magasin. Ah, je ne peux plus bouger. J'ai trop de bois sur moi. Ah, attends, allez. Fille-moi, ça. Fille-moi, je vois. Ah, comment ça se porte si je vais faire en mode attaque ? Bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Alors, à savoir que vous pouvez utiliser les gâchettes pour faire pivoter ce que vous construisez. Kativa, il construit le lit depuis que ça a l'air de la maison. C'est fou. Voilà, les lits sont faits. On va pouvoir monter, donc... On va pouvoir enlever les gâchettes. Ah, j'ai déployé quatre palmes. C'est tout ce qu'il nous faut ? Oui, c'est tout ce qu'il nous manque. Moi, je vais mettre mon lit monk. Je pense que le lit monk, il peut être très intéressant. Oui, le lit monk, il est très bon. Et j'ai aussi un singe. Alors, est-ce que tu veux bien que je fasse une selle pour mon melpaca ? Bien sûr que tu peux faire une selle pour mon melpaca. Comme ça, j'envoie une monture. Pourquoi tu peux faire une selle pour ton melpaca ? Ah, tu vois. Kativa, il vient m'aider. Ouais, Kativa, il vient m'aider. Attends, quoi. Alors, je vais mettre mon petit singe. Vas-y, mets Tanzi. Tanzi aussi. Il est trop mignon, Kativa. Ah, quoi que non, je vais mettre le pingu. Parce que comme ça, il va arroser les semences. Les graines. Le pingu, complètement qu'il aura fini. Ça sera mieux. C'est toi qui vois. On va rajouter un lit. On a un petit peu la mignonne. On a un petit peu la mignonne, si tu veux. Non, non, il fait une statue de puissance. On a de quoi la poser. Non, non, quel lit, non. Je peux pas venir. Alors, la statue de puissance, si vous voulez, maintenant. Je me dis peut-être au niveau de la mer, c'est pas de style. Ouais. C'est pas bon. Comme si c'était une statue sur le rivage. En plus, regarde. Il regarde la mer. Ça, c'est la statue qui guide les navires. On est tous là. On fait autant dans le jeu que dans le réel. Ha, ha, ha. On fait autant dans le jeu que dans le réel. Concasseur carrière Syrie. On va mettre un petit panglais du coup. On va aller voir un lit. Ah, au niveau du bois. Il nous faut du bois. Il nous faut du bois. Dormir par terre, t'en dis, c'est pas d'ordre. Il y en a avec des petites. Il y en a avec des petites. On va aller bûcher, c'est tout. On va aller bûcher, c'est tout. On va aller bûcher, c'est tout. Il faut aller bûcher. Ben oui, il faut aller bûcher. Il y en a avec des petites. Il y a. J'en ai pas. Un bûcher. Bûcher, 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 bûcher. Et bûcher ! Vous voyez la merde que c'est ? En fait c'est juste bon à être foutu au sol quoi c'est trop bizarre On va essayer une technique Et du coup maintenant si je fais des mains plus... Voilà c'est bon ! J'ai remis du bois Bon qu'est-ce que tu penses de notre petite maison ? Elle est toute mignonne notre petite maisonnette Elle est toute chupinette Il n'y a plus qu'à rentrer pour aller se coucher Je vais mettre un établi de fortune quand même C'est comme si c'était genre une table chez nous et tout Tu sais qu'il y a un autre établi Je sais Mais vu qu'il fallait que j'en construise un Bonjour bonjour ! Et tu vois tout le monde au travail Ah c'est marrant ça ! De quoi ? En fait si tu ne les allumes pas toi-même Foxparks il vient les allumer Oh c'est génial ça ! Mon leaf monk a abattage ? Bah oui il a abattage ! Tu peux t'es craqué mon téléphone ? Bon allez ! On va aller faire un petit tour là-bas Les trois sphères On va voir ce que je peux dropper vers le haut Vers la tour du syndicat du crime Qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qu'on pense ? Vers la tour du syndicat du crime Un gumous ! A la tech ! Ouh le tacle duxteux il a du mal en même style Putain la vache le gumous il n'a pas résisté ! Il n'a pas résisté non ? Ça c'est un peu l'XP Il faut surtout le 26 Il y a des tocotocos là-bas Tocotocos ? Ouais ! Les cocottes explosives ? Hein ? Cocottes explosives ? Non ! Si si ! Si si il y en a ! Ah oui ! J'en ai pas encore d'une ! Encore d'une ! Il y a des tocots qui sont des tocots Et puis ils ont pas chacons Là-bas on a un capotit ! Oula ils attaquent mon... Ah ! Ils m'ont explosé à la tronche, ces bandes de bâtards ! Oh salaud ! Ils m'ont explosé à la tronche ! Je suis en train de cueillir des champignons, tranquille, pépouce, toi ! Sérieux ! N'appartez pas à la cueillette aux champignons avec des tocotocos à côté ! Vous pourriez tomber sur des poulets kamikazes ! Exactement ! Mon pauvre Foxpark ! Genard ! Mon Foxpark ! RIP Foxpark ! Bonjour Chillette ! Mon chillette ! Tu veux qu'on allait l'attaquer tout de suite ? J'ai pas mon Foxpark ! Ah oui c'est vrai, il est mort ! Bah moi j'ai mis un ! Remarque ! Oui ! Si tu veux qu'on essaie de le capture ! Si tu penses qu'on peut y arriver ! Peut-être ! Aïe ! T'as des sphères sur toi ? T'en ai 3 ! Et toi t'en as combien ? Putain ! T'en ai 3 ! Parce que 3 je sais pas si ça suffira ! Tu veux pas le capturer toi ? Non je sais que tu kiffes ! C'est pas parce que je le kiffe que tu peux pas le capturer ! T'en sont pas trop dangereux ! Trois ! T'en sont pas trop grand. T'en sont pas trop grand ! Quand t'en as plein ! Oui je l'ai ! Qu'est-ce que je serais pas pour que les chilettes à chaque fois ? Par contre il est mentalement instable ! Bah écoute, c'est comme ça. Les points de main diminuent rapidement. Et du coup on peut faire un incubateur. Tu veux savoir le truc drôle ? Il y avait un coffre juste là avec une méga sphère dedans. Oh non t'es sérieux ? Regardez comme on est trop mignon. Avec une kono qui bug. Qui bug de ouf hein ! Regardez comme on est trop mignon. On va l'appeler Glitchetta là. Chilette ! Oh il est trop mignon ! Il faut que je fasse son harnais après. Ça scelle tu veux dire ? Ça scelle. Parce que oui, vous pouvez chevaucher Chilette. Enfin il faudrait dire Chilette du coup puisque ça vient de Chila. C'est une petite fouine draconique. Franchement ça me fait penser un petit purée, une petite fouine là. Non mais tout ça. C'est trop mignon. C'est un furet hein. Oui. Le head ça vient de Florett. C'est un petit furet trop mignon. Non il est très très mignon. Il est adorable. Euh je vais faire du tissu. Normalement tu as dû avoir assez de pièces de technologies anciennes. J'en ai eu trois. Ouais c'est ce que je dis que j'en ai eu assez. Alors si tu vois où je suis Limon à nouveau ? Non parce que je ne regarde pas. Il y a euh... Ah mais il se me fout de la laine. Il y a un truc de Leak Monk. Une lueur de Leak Monk. Une statue de Leak Monk. Il y arrive quoi ? T'as tué Leak Monk. Et là où je suis. Non mais là je suis déjà en train de régler une invasion d'Alpha Galon. Ah ! Je ne savais pas. On va devoir regarder ça. Non non non. Ah oui tu es à côté de la Tour. Dans un petit coin tout bien tout beau là. Franchement euh... T'as un petit lac en hauteur là. Magnifique. Franchement trop congé. Oh mais... Au niveau de la Tour il y a des endroits très jolis. Oui. Oui. Non 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 non. Y a des endroits très jolis. Il y a des endroits très jolis. Il y a de la Tour... Il y a des endroits très bien. Deuxi. On ne pas à l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501